Le flux et l'europe Le flux me font marrer. La première fois que quelqu'un a défini précisément devant moi le terme flux, je crois que ça devait être en cours de physique en terminale. Je me rappelle vaguement que c'était un produit scalaire de l'induction magnétique par la surface orientée et qu'un unité, ça devait être un truc du genre volt par seconde, un machin comme ça. En thermodynamique, le flux, c'est plutôt des watts par mètre carré. Je me rappelle aussi qu'il y avait un cosinus theta qui, en fonction de l'angle, si la surface était inclinée, alors il y avait moins de flux. Enfin bon, voilà un truc comme ça. En tout cas, le terme flux est assez universel. C'est lui qui explique, par exemple, les saisons, le rendement des panneaux solaires ou la vitesse des pales des éoliennes. En informatique, plus précisément, le flux, c'est plutôt une quantité d'informations qui passent d'un point A à un point B dans un certain intervalle de temps. Il y a aussi le flux RSS pour les boomers qui sont encore là. Il faut savoir que le flux, c'est le remplacement officiel de l'Académie française pour streaming. Voilà, donc on ne fait pas du streaming, on fait du flux. Bon, en l'angle de tous les jours, et c'est ça qui va nous intéresser, le flux, c'est un déplacement de quelque nature qu'il soit, caractérisé par une origine, une destination et un trajet. Et c'est là qu'évidemment, la carte et son entrée est fracassante et triomphale. Quoi de mieux qu'une carte pour représenter ces flux qui sont partout dans nos vies. Les migrations, les déplacements au domicile-travail, les vélos partagés, les transports et puis plein d'autres. C'est justement l'objet de notre meetup de ce soir et nous avons l'honneur de recevoir trois intervenants prestigieux qui vont nous parler d'un outil arabesque et qui traitent ça. Donc, pas dans l'ordre de l'apparition, mais dans l'ordre alphabétique. D'abord, Françoise Bauken, qui est chercheuse en géographie et cartographie à l'Université Gustave Eiffel. Etienne Caume, qui est chercheur en informatique et en statistique à l'Université Gustave Eiffel. Et enfin, Laurent Gégou, le régional de l'épreuve, qui est enseignant-chercheur en géomatique à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et à l'UMR-LISST du CNRS. Si j'ai fait des erreurs, ils ne se prévront pas de me rectifier. Donc, c'est une présentation à trois voies et qui va commencer par Etienne. Etienne Caume, je suis là avec mes compères sur ces projets-là pour vous présenter Arabesque, qui est un outil sur lequel on a travaillé depuis un petit moment et qui permet d'explorer, de visualiser des flux géolocalisés. Alors, c'est un projet, je vais juste très rapidement vous dire comment est-ce qu'il est né. Donc, il est né au départ par une initiative portée au sein de l'Université Gustave Eiffel par moi et Françoise, à laquelle on a essayé d'associer d'autres chercheurs qui sont intéressés par ces mêmes problèmes de représentation de matrice origine-destination. On parle de flux, mais on peut aussi parler de matrice origine-destination, comme Laurent et comme d'autres. Et comme ça, un petit groupe de personnes s'est formé autour de ces thématiques-là. Et on a d'abord travaillé à recenser des applications web qui, je vais enlever la fenêtre de chat qui va gêner, qui permettaient de visualiser des mobilités dans leur dimension spatiale et temporelle. Et on a fait un petit peu de l'état de l'art sur les différents outils qui étaient à disposition. Et ça nous a donné envie d'essayer d'en produire un qui nous ressemblerait un peu et qui essaierait potentiellement d'attraper des problématiques qui étaient moins bien attrapées par d'autres outils. On continue encore cette étape de veille, en particulier Françoise. Je vous encourage tous à suivre le compte Twitter de Françoise pour, si vous voulez, une veille un petit peu précise sur tous les aspects visualisation de données de flux. Vous aurez plein de choses qui passeront dans vos fils et qui pourront vous intéresser. Donc on continue ces aspects-là et puis on a en parallèle développé une première version de l'application avec l'aide d'un étudiant en projet de fin d'études, Thomas Bapaume, qui a passé six mois à faire le développement de ce premier prototype qu'on va vous présenter ce soir, dont on pourra parler des aspects techniques si ça vous intéresse, mais ce n'est peut-être pas forcément le focus. S'il y a des questions, on sera ravi d'y répondre, mais ce n'est pas le focus pour le moment. Pour essayer de nous faciliter la vie pour traiter ces données de matrice origine-destination. Alors juste quand même quelques liens. Donc si vous voulez accéder à l'outil, il est en ligne. Vous pouvez l'utiliser aussi. L'adresse est là, c'est arabesque.ifstar.fr. Alors, ifstar, je ne vais pas rentrer dans le nommage, mais là, on s'est présenté comme l'université Gustave Eiffel, mais il y a moins d'un an, on s'appelait ifstar. Enfin bref, les grands jeux de chaises musicales de l'enseignement supérieur font qu'on change de nom et que les sites web mettent un petit peu plus de temps à changer de nom que le reste. Et si vous voulez contribuer, vous avez la page du GitHub de la version actuelle d'Arabesque qui est là. Et puis, on vous donnera aussi le lien de la version 2 qui est en cours de développement à la fin de la présentation. Alors, les objectifs de cet outil pour nous, c'était d'essayer de traiter des jeux de données qui pouvaient être quand même volumineux en termes de données, parce que les données origine-destination, à la base, comment est-ce qu'on y pense ? C'est une grande matrice dans laquelle on a nos origines, nos destinations, et puis on a une valeur qui va décrire le nombre de personnes qui s'est déplacées d'une origine à une destination. Et comme c'est des matrices, la taille grandit assez vite. C'est-à-dire que si on a 1000 origines potentielles et 1000 destinations potentielles, ça fait déjà un sacré paquet de chiffres à traiter. Et on voulait aussi traiter des aspects peut-être un peu plus avancés, qui étaient moins traités. Le fait que ces flux puissent être catégorisés, donc si c'est des flux de personnes, qu'on puisse avoir des caractéristiques associées à ces personnes, ou si c'est des flux qui ont lieu dans des intervalles de temps particuliers, qu'on ait des périodes, et que donc on ait une matrice par période potentielle. Donc voilà, des jeux de données de type origine-destination toujours, mais qui puissent être enrichis de catégories ou d'informations temporelles. On voulait essayer de calculer des indicateurs de base sur ces réseaux et sur ces flux, calculer des degrés entrants, des degrés sortants, des degrés entrants pondérés, enfin plein de métriques qui viennent de l'analyse des graphes, et qui nous semblent intéressantes. Et on voulait aussi avoir quand même pas mal de possibilités, sur les possibilités de paramétrer la géométrie et le style des figurés qui vont permettre de représenter ces flux, que ce soit la taille, la couleur, la valeur, l'orientation. Là, dans un meetup de DataVis, j'imagine que tout ça vous parle. Et enfin, parce que ces jeux de données-là, puisqu'ils sont un peu volumineux, ils vont assez vite être soumis à un problème d'affichage, que les gens qui font de la visualisation de graphes connaissent bien aussi, où on se retrouve assez vite avec une boule de poil dont il est difficile d'extraire de l'information et de comprendre un petit peu sa structure. Et c'est souvent intéressant de pouvoir filtrer de manière interactive cette information pour faire ressortir des sous-structures qui sont plus pertinentes. Donc, une possibilité de filtrer qui nous semblait intéressante. Puis, il y a quand même quelques géographes parmi les gens qui portent ce projet. Et donc, le fait de pouvoir travailler sur la projection et de travailler le fond de carte qui permet aussi d'enrichir l'information qu'on transmet à travers cette représentation nous semblait intéressant. Donc, voilà, ça, c'était un peu les objectifs initiaux de ce projet. Du coup, ça se traduit par cinq grandes étapes pour pouvoir manipuler ces données-là. On a une phase d'import, il va y avoir une phase de traitement qui va se faire de manière automatique. Après, on va explorer et filtrer. Et là, c'est plus un travail interactif. Et l'outil peut servir à ça, vraiment juste pour fouiller un jeu de données de manière interactive. Ensuite, on peut essayer d'améliorer sa représentation, d'améliorer le système de projection qu'on prend pour mettre en évidence des choses qui nous semblent plus pertinentes, surtout quand on est à une échelle mondiale. Et puis, Françoise nous parlera un petit peu plus de ça tout à l'heure. Et travailler les symboles qu'on va utiliser pour que ce soit le plus efficace possible. Et puis, ensuite, des phases de sauvegarde ou d'export du résultat. Bon, voilà, donc des choses assez classiques, mais il y a plein, en fait, de choix, de détails qui font que sur ces données-là, ce n'est pas si simple que ça à développer et à mettre en œuvre. Alors, je vais juste, du coup, passer pour vous montrer ce à quoi ça peut ressembler de manière un peu simple. Je vais essayer de vous faire une toute petite démo sur les données du Mapathon, sur lesquelles on a travaillé avec Toulouse DataVise, sur le trafic aérien, qui sont justement des données. Donc, il y avait plusieurs jeux de données. Je vous remets le GitHub du dernier Mapathon. Donc, c'était le transport aérien en France métropolitaine entre 1999 et 2020. Et on avait des informations statistiques qui venaient d'Eurostat et on avait aussi des données de flux qui venaient de la DGAC. Donc, ces données de flux, elles sont présentées en format long avec l'identifiant du lien. L'année, donc là, vous voyez, on a des origines-destinations, mais qui peuvent avoir lieu à différentes années. On a une ville d'origine, une ville de destination, des informations de localisation qui étaient redondantes et des informations sur le volume de passagers et de desserts entre cette origine et cette destination-là pendant cette année-là. Donc, ça, c'est vraiment le format de données qu'attend Arabesque pour pouvoir travailler sur ces données. Des données de flux en format long avec des origines et des destinations qui ont des codes consistants. Et pour pouvoir travailler et spatialiser ces informations-là, on va aussi utiliser un fichier de localisation. Alors, il y a quelques fichiers standards pour les communes et pour les départements qu'on a essayé d'intégrer directement dans l'interface. Mais si vous voulez travailler avec n'importe quel jeu de données, il faut fournir vos fichiers de localisation. Et donc, on va avoir un second fichier pour chaque ville, la latitude et la longitude. Ce qui va permettre de savoir entre quel endroit et quel endroit ont lieu ces déplacements. Donc, si on va dans Arabesque, on va charger nos données de flux. Alors, forcément, c'est bon ça. Que se passe-t-il ? Voilà. Donc, on va avoir un petit module d'import qui va arriver. On va dire quelle est la colonne qui permet de définir les identifiants d'origine et les identifiants de destination. Quelle est la colonne qui concerne l'information de volume qu'on veut représenter. Donc là, je vais mettre sur le nombre de passagers totaux. Et la fonction d'agrégation qu'on veut utiliser. Comme les liens entre deux lieux peuvent être présents plusieurs fois dans le jeu de données, parce qu'il y a plusieurs catégories ou parce qu'il y a plusieurs années. Si on veut représenter qu'un lien, il faudra agréger. Et donc, il faudra utiliser une fonction d'agrégation. Et donc, on peut choisir. Est-ce qu'on prend la somme, la moyenne, la médiane, le min, le max ? Classiquement, on choisira la somme. On va choisir nos données de localisation. On va dire quelle est la colonne d'identifiant, la colonne de latitude, la colonne de longitude. Et on va importer. S'il y a quelques petites incohérences dans le jeu de données, ça va être détecté. Donc là, on va nous dire qu'il y a quelques liens qui n'ont pas de référentiel dans le jeu de données de localisation. Et qu'il y a un lien qui a été supprimé. Donc, ça va nous ouvrir une première version brute de nos données de flux. Avec déjà un filtrage d'effectuer. Donc là, on avait filtré sur les liens pour ne conserver que les volumes les plus importants. Et là, je représente tout. Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal de liens et que potentiellement, ça pourrait être intéressant de filtrer. Et puis, on voit aussi que c'est un jeu de données qui est non orienté. C'est-à-dire que c'est un trafic entre les deux aéroports sans donner de notion d'orientation. Et donc, je vais pouvoir modifier ma représentation et je vais choisir une représentation non orientée. Puis, je vais prendre des courbes. Et voilà ce que je peux obtenir. Alors, je peux rajouter un petit fond de carte pour qu'on se rende compte. et je vais rajouter mon fond de carte. Alors, c'est géré assez classiquement comme dans ces interfaces-là avec un système de couches. Donc, mon fond de carte, il faut que je le mette en dessous si je veux que ce soit à peu près intéressant. Sinon, ça va tout cacher. Bon, et on peut apporter des géosisons personnelles, on peut rajouter des labels personnels. Puis, il y a d'autres, il y a les notions de projection. Enfin, voilà, on peut faire d'autres choses que mes collègues vous présenteront. Moi, je vais rester vraiment sur cette version un petit peu brute de l'usage du logiciel juste en vous montrant quelques filtres. Et donc, je vais commencer par rajouter un filtre sur mes liens et m'intéresser à la distance. Donc là, la distance, c'est quelque chose qu'on a pré-calculé pour tous les liens du jeu de données. Et je vais choisir de dire que je veux un filtre numérique. Et donc, ça va me rajouter un petit filtre dans ce panneau-là. Et je vais, par exemple, pouvoir me concentrer que sur les liaisons aériennes correspondant à des courtes distances. Alors, ça colle bien avec l'actualité. Vous savez qu'il y a une proposition de loi en ce moment qui vise à interdire les déplacements, enfin, les dessertes en avion à très courte distance quand il y a une alternative raisonnable de type train à l'avion. Et donc, je peux filtrer sur cette partie-là du jeu de données qui m'intéresserait à l'aide d'un petit filtre comme ça et jouer de manière assez interactive avec ces petits sliders. Je peux faire la même chose en m'intéressant aux aspects temporels, par exemple, et regarder ce qui se passe en fonction de l'année et rajouter un filtre sur l'année, ce qui va me permettre de ne conserver que trois années, éventuellement de glisser, pour voir les évolutions dans le temps de ce trafic à très courte distance. Voilà, c'est un petit exemple exploratoire. Là, je n'ai pas été fouillé sur les aspects représentation et sémiologie. J'ai juste changé le type de représentation des liens. Françoise va vous parler de tout ça un petit peu plus en détail. Mais cet outil peut être là déjà pour une première approche d'un jeu de données de matrice origine-destination pour filtrer de manière interactive votre jeu de données et le visualiser. Alors juste, il y a des choix qui ne sont pas si évidents que ça sur les aspects agrégation et filtrage quand on est sur ces données-là. Nous, on a décidé de garder tous les filtres sur les données brutes. Donc, on va filtrer le gros jeu de données qu'on avait. On va conserver que les lignes qui correspondent aux conditions que nos filtres expriment. Et ensuite, on va agréger de manière simple avec la fonction d'agrégation qu'on a spécifiée. Donc, on ne pourra pas filtrer après l'agrégation, ce qui pourrait être intéressant parfois. Enfin bref, le champ des designs possibles était trop grand et il a fallu faire des choix pour réaliser ce logiciel. et il y a un petit peu de... Enfin, il y a de la documentation et il y a plein d'autres choses. Bon, voilà pour cette première introduction au projet et à l'outil. Et puis, je vais arrêter le partage et je vais passer la main à François, j'imagine. Excellent. Merci beaucoup, Étienne, de la ponctualité. Superbe technologie, là. Enfin, pas qu'on dise dans les salons plus tard de ce qu'il y a dans le moteur parce que ça a l'air d'être pas mal. Bien, eh bien, maintenant, c'est à Françoise. Étienne a libéré son partage d'écran. Françoise, tu peux enclencher le tien et activer ton micro. Voilà, donc là, je partage mon écran. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Moi, je te vois en tout cas. S'il n'y a pas de personnes qui râlent dans l'assemblée, c'est que ça doit être bon. C'est que c'est... Voilà, c'est à peu près bon. Voilà, donc, Étienne nous a fait une démonstration, en fait, à l'échelle nationale, de données qui étaient symétriques, en fait, non orientées. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi de représenter ces flux par une bande. Et puis, on a un petit peu vu comment on pouvait les styliser. Donc, nous, on va changer, en fait, d'échelle spatiale. Et on va prendre un peu de hauteur pour visualiser des flux mondiaux. Et pour cela, en fait, on va mobiliser des données avec deux collègues, deux collègues du Mediapart. C'est Paul Gérard qui avait préparé ce jeu de données dans le cadre d'un gros projet sur l'analyse des flux commerciaux historiques. Donc, vous voyez, de 1800 à 1938. Donc, un travail qu'il a mené en collaboration avec une historienne qui s'appelait Béatrice Desderger. Donc, on mobilise donc leur jeu de données. Donc, les données ont ensuite été prépréparées pour qu'on puisse, dans le cadre d'un atelier qu'on a fait collectivement il y a deux ans. Et les données, donc, sont aussi disponibles sur le GitHub du projet GFoviz, vous voyez, SAGO Ricardo. Donc, elles sont assez bien documentées. Et moi, la démonstration que je vais vous faire va utiliser donc SAGO Ricardo, les notes, qui sont des villes anciennes, des villes commerciales anciennes, décrites comme Etienne vous a présenté tout à l'heure par un identifiant, un nom, un type d'entité, de continent et puis de latitude, longitude pour la géographie. Et puis, on a deux systèmes de données de flux, des flux commerciaux historiques déjà agrégés parce que la taille du jeu de données était telle qu'il ne pouvait pas être lisible sur tous les ordinateurs, on va dire. Donc, on a deux jeux de données non agrégés et agrégés. Et moi, je vais vous faire la démonstration ici sur ce jeu de données agrégé où on aura un volume financier et avec une décomposition temporelle. Donc, je vous présente rapidement les différentes étapes. Alors, comme précédemment, on importe nos jeux de données. Donc, les données sont préalablement agrégées et on arrive donc sur cette visualisation fournie de base qui représentent toujours une carte qui est lisible où seuls les 10% de liens les plus importants sont affichés. Donc, ça correspond à un volume d'interaction totale par défaut. Donc, l'application, en fait, c'est important au niveau cartographique pour nous au sens où sur le panneau de gauche, on pourra toujours gérer la géographie et la sémiologie cartographique dans un objectif d'analyse thématique. Donc, c'est un élément qui est important, on n'est pas seulement dans la visualisation mais dans l'analyse thématique pour un public souvent destiné en SHS. Et sur la partie de droite, en lien avec cette analyse géographique, on s'intéresse à la partie statistique, d'où les questions sur le filtrage. Donc, pour analyser la partie géographique, on a apporté une attention particulière sur l'ajout de couches géographiques de différentes natures, donc des couches OpenStreetMap pour toute la partie qui est intra-urbaine ou locale, voire, oui, vraiment locale, des géozones personnels ou encore différents types d'informations. Et une fois qu'on a, donc là, je vais basculer pour vous montrer les possibilités qu'on a, donc une fois qu'on a ajouté différentes couches d'informations, on peut reprojeter ces données. Donc, typiquement, on arrive ici. Enfin, j'ai dû pré-préparer mes différents écrans parce que j'ai eu beaucoup de réglages là sur l'apparence. Donc, pour la projection, l'outil, en fait, fournit par défaut la projection Mercator. Donc, vous connaissez tous les problèmes qui sont liés à l'usage de cette projection. Donc, normalement, il est préférable d'en changer. Donc, vous avez différentes projections qui sont proposées. Donc, vous pouvez cliquer sur une projection et ça recalcule de manière assez instantanée la projection pour changer la vision du monde. Et on vous montre ça à l'échelle mondiale parce que c'est vraiment à cette échelle-là que le choix de la projection est sensible puisqu'il est toujours lié à la thématique. Donc, ici, on est sur des flux commerciaux et donc, on va pouvoir se remettre sur une projection. plutôt normale ici type Moll-Wide. Donc, ça, c'est l'entrée, la première entrée, le premier jeu de visualisation qu'on peut obtenir. Ensuite, il y a tout un travail sur la géométrie que je ne précise pas, mais on va plutôt travailler ici sur la sémiologie. Donc, on peut changer, une fois qu'on a défini sa sémiologie, sa géométrie, qu'on peut changer le style de la carte en jouant sur les couleurs. Donc, vous reconnaissez les palettes de couleurs qui sont présentes dans les différents outils du mot étudiés du color Brewer. Donc, on rééchantillonne sa couleur en fonction d'une variable. Donc, ici, pour nous, ça va être le volume. On ne se trompe pas dans le type de format des données et surtout, on choisit sa coloration et on paramètre ensuite la taille toujours sur le volume plutôt en mode logarithmique parce que c'est le format de ces types de flux. je ne détaille pas si on a besoin de détailler. Et ensuite, du coup, on peut changer. Donc, juste faire un exemple. si je ne coche pas le mode inverse, on se rend compte qu'en fait, on réaffiche mal, en fait, ou de manière non claire ou non signifiante les liens. Donc, vraiment, le choix des métriques est vraiment très important. Vous voyez, là, c'était sur les racines carrées. Donc, ici, il faut vraiment qu'on soit logarithmique et l'opacité aussi peut être variable en fonction de la en fonction de la variable qui est affichée. Donc, parallèlement aux aspects graphiques, on peut effectivement agir de la même manière sur les filtres de distance et décider de ne représenter qu'une partie de l'information ou d'afficher des filtres comme tout à l'heure. Pour ne pas perdre trop de temps, je peux revenir sur ma diapositive principale. Donc, les paramètres de la scénologie sont assez fins puisqu'on paramètre à la fois sur le type d'information et sur sa représentation. Alors, concernant les filtrages temporels, on peut réaliser facilement une collection de cartes et donc exporter simultanément différentes cartes. Donc, là, on n'a pas trop le temps. Je ne peux pas faire une démonstration en ligne, mais on peut soit utiliser le slider pour représenter des périodes, soit sélectionner une par une les informations temporelles à représenter pour obtenir donc une carte qui permet de montrer ici les débuts de la première mondialisation où on voit bien le démarrage et les flux bilatéraux. Donc, ici, on est vraiment dans du flux bilatéral et orienté où les valeurs dans un sens diffèrent de celles qui sont dans un autre sens pour une visualisation de l'émergence vraiment de la mondialisation économique. Et tout cela parce qu'on a trois filtres qui sont combinés. Parce que ce qui nous intéressait vraiment, c'est de montrer l'importance du traitement de données, de flux, au moment de la représentation et pas la simple spatialisation. donc le traitement statistique et le traitement géocartographique. Donc, je vais passer la main maintenant à Laurent qui va changer d'échelle pour enchaîner sur d'autres paramètres. Donc, Laurent. Merci. Alors, je vais à la fois changer d'échelle et changer de volume de données. On s'est intéressé pour cette dernière démonstration à un jeu de données que vous connaissez peut-être qui est un jeu de données INSEE sur les mobilités scolaires. C'est un gros jeu de données avec presque 5 millions de lignes qui détaillent en fait la différence entre le lieu d'habitation et le lieu de scolarisation ou des études des enfants et des étudiants en France. C'est un jeu de données assez volumineux qui a nécessité en fait un filtrage et en base de données on a filtré pour tester que les flux qui se dirigeaient vers l'agglomération toulousaine et on obtient un jeu de données de presque 7200 liens avec toujours origine, destination et puis des paramètres. C'est ce qu'on appelle un fichier détail à l'INSEE où en fait on a toutes les situations possibles qui sont détaillées de déplacements scolaires ici en l'occurrence. Alors ce jeu de données, on l'a chargé dans Arabesque avec cette collection de flux et un fonds avec simplement les codes INSEE des communes d'origine et de destination et puis leur localisation latitude et longitude. Et quand on l'affiche de manière un petit peu brute sans trop de modifications, là j'ai juste ajouté en fait un fond de carte qui est un fond de carte qui vient de chez Carto. j'ai choisi des flux sous forme de triangle et des flux qui sont colorés avec une couleur inverse comme précédemment Françoise a montré, c'est-à-dire que plus le flux est important, plus il va être clair l'histoire qu'on les voit. Et donc là, on voit l'effet pelote d'épingle ou boule de poil comme disait Étienne tout à l'heure. On ne voit pas grand-chose et c'est ce qui est intéressant avec Arabesque, c'est qu'on peut aussi utiliser Arabesque pour explorer un jeu de données. On peut explorer, le filtrer, calculer des statistiques et aussi préparer une carte qui soit présentable comme l'a montré précédemment Françoise. Alors je vais juste vous montrer quelques exemples de moyens d'exploration de l'information. Donc ici, ce qui est représenté, c'est le coefficient de pondération du lien. En fait, c'est combien de personnes sont représentées par cette circulation en 2017 pour aller travailler à l'école. Donc assez logiquement, le flux le plus important, c'est un flux qui va aller de Montauban vers Toulouse. Mais il y a des flux qui viennent de très très loin. Il y a même des flux qui viennent d'Outre-mer, qui viennent de Corse. C'est assez touffu, c'est le cas de le dire. Alors ce qu'on peut faire pour commencer à explorer un petit peu cette information, c'est justement regarder cette notion de distance. Je vais filtrer sur la distance. Donc la distance, elle est calculée automatiquement par Arabesque, il n'y a pas besoin de lui fournir, puisqu'en fait, le logiciel à l'origine et la destination qui va calculer la distance. C'est un type numérique. Et donc on peut ici ajouter ce filtre et on peut ne garder par exemple que les flux très très courts. On va voir que ça se rapproche progressivement de Toulouse et ça permet donc de mieux visualiser les flux plus proches. On voit que par exemple de la région bordelaise, de la région du Pays Basque, on va avoir des flux assez importants, mais le volume reste encore tellement important qu'on ne voit plus le fond de carte. Donc là, typiquement, la carte, elle ne sert pas à grand chose. Alors pour aller un petit peu plus loin, dans la série de choses que j'avais prévues, oui, alors on peut regarder notamment un filtrage par niveau de diplôme. Alors pour faire ce filtrage, on a aggloméré dans la base de données toutes les autres informations pour ne garder que le détail par niveau de diplôme, ce qui fait que je vais changer, donc je recharge, je vais aller chercher mon jeu de données par niveau de diplôme. Je l'ajoute, origine, destination, le volume, c'est le coefficient de pondération, l'agglomération, l'agrégation, c'est toujours la somme. Et ensuite, je vais lui fournir le jeu de données des communes françaises. Voilà, une petite fenêtre d'information qui nous dit que certains liens, certaines communes ne possèdent pas de lien. Et on se retrouve comme tout à l'heure avec la visualisation par défaut. Je vais rajouter mon petit fond de carte dessous. Voilà, je le mets dessous. Donc, par défaut, on a quelque chose de très peu lisible, donc il faut réintervenir. je vais transformer ça en triangle pour que ça soit plus fin. Je vais transformer la taille, je vais passer à 0,4, à 40%. Et ensuite, les nœuds, c'est-à-dire les villes de l'agglomération toulousaine qui reçoivent des étudiants. Je vais, elles aussi, les descendre à une taille très petite. Je vais remettre la couleur inverse sur les liens. Voilà, on commence à y voir quelque chose ici. Et si je remets tous les flux, voilà, on se retrouve avec la situation de tout à l'heure. Sauf que maintenant, je peux filtrer par diplôme puisque j'ai ma valeur, ma variable diplôme qui existe. Et c'est, en fait, le niveau de diplôme de la personne qui se déplace pour aller étudier. Je vais faire ici ajouter le filtre. Et comme c'est du catégoriel, je vais choisir la catégorie à afficher. Alors, dans ces catégories, en fait, il y a plusieurs choix que l'on peut faire pour visualiser les différents niveaux. le plus intéressant, c'est de comparer, par exemple, les gens qui ont le bac et qui viennent étudier au niveau licence, qui est la catégorie 14 à l'INSEE, où on voit que, naturellement, ça va déjà réduire pas mal le jeu de données. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître la région parisienne avec une quantité de flux assez importante. Même si, si les flux faibles et les flèches sont assez fines, on va avoir des quantités, des nombres de communes qui envoient des étudiants chez nous assez importants. Mais on peut comparer aussi avec les gens qui sont de niveau master et qui viennent faire des études de TICBAC plus 3 ensuite. Et ça réduit encore l'information, mais on retrouve toujours cette quantité d'arrivées de Paris, mais aussi des communes qui sont beaucoup plus lointaines. Vous voyez, puisque comme le niveau de formation est le plus important, on a des arrivées de communes qui viennent de beaucoup plus loin et naturellement le recrutement dans les régions proches autour de Toulouse va être plus faible. Dans le même ordre d'idées, je vais passer à la présentation. Ici, ça ira plus vite. Dans ces deux diapos, je mets côte à côte les deux cartes et j'ai aussi filtré les petits flux, les flux inférieurs à une pondération de 5 pour évacuer toute une série de problèmes statistiques dans ces fichiers détails de l'INSEE quand les valeurs sont inférieures à 5 puisque ce sont des valeurs extrapolées sur 5 ans. On peut comparer le niveau de recrutement. On voit qu'en licence, le recrutement est plus proche qu'au niveau master d'où ça vient d'un petit peu plus loin. On peut aussi faire le même type de... Ça, c'est la même chose mais en zoomant. J'ai zoomé sur les informations. Qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître par exemple au niveau master des étudiants qui viennent d'Albi. Pourquoi ? Parce qu'à Albi, il y a une antenne universitaire assez importante où il y a beaucoup de licences des trois universités, des quatre universités toulousaines. Par contre, au niveau master, ça se réduit. Beaucoup d'étudiants viennent ensuite à Toulouse. Ça se voit ici sur cet afflux d'étudiants tarnés. On voit aussi des flux un peu transversaux, des gens qui ne viennent pas à Toulouse étudier, qui viennent à Haussville dans le sud de Toulouse pour certaines grandes écoles, notamment agronomiques. On peut aussi utiliser ce même système d'agrégation préalable et de filtrage pour comparer les catégories socio-professionnelles des ménages auxquelles appartiennent ces étudiants. Et là, c'est assez grossier, mais ça permet de visualiser ça en quelques clics. On voit assez nettement que les étudiants qui viennent de ménages ouvriers sont de recrutement beaucoup plus proches que ceux qui sont de ménages de type cadre qui viennent de beaucoup plus loin. Donc, a priori, il y a un effet sur la poursuite d'études de la capacité à se déplacer, à financer naturellement des études à Toulouse, dans l'agglomération toulousaine. C'était une hypothèse qui se vérifie ici sur cette carte. Enfin, j'ai fait une petite exploration géographique cette fois-ci puisqu'on peut aussi filtrer sur la destination, c'est-à-dire qu'on ne garde que certaines communes pour voir d'où viennent les étudiants, les lycéens qui viennent dans ces communes. Et là, je compare deux communes de l'agglomération toulousaine qui sont Colomiers et Muret qui possèdent toutes les deux lycées. un lycée général et un lycée plus professionnel. Mais on voit que, par exemple, à Colomiers, on a un recrutement qui est beaucoup plus avec des distances plus importantes, alors qu'il est beaucoup plus ramassé sur Muret. L'hypothèse, c'est peut-être que le lycée de Colomiers est un lycée qui possède des classes internationales en anglais qui va avoir un recrutement peut-être un petit peu plus lointain, mais je ne saurais pas dire il y a un peu trop longtemps que j'ai quitté le lycée à Colomiers pour avoir une explication fiable. Voilà. Et ensuite, je vais peut-être éventuellement repasser la parole à Étienne où je continue sur les perspectives d'Arabesk. Tu peux laisser le slide et puis on peut le faire à deux. Ouais, vas-y, alors je vais laisser le slide à plein d'écran. Comme Étienne et Françoise l'ont dit tout à l'heure, Arabesk est dans une première version. Il y a encore des bugs, on en découvre régulièrement à l'utilisation. c'est un développement ouvert, on y travaille progressivement et donc on a repéré des choses, on a repéré des possibilités d'amélioration mais surtout on souhaite le faire tester et le faire tester par notre objectif c'est de faire une plateforme qui réponde à des besoins qui ne sont pas pris en compte par les outils existants. Et donc on va essayer d'ouvrir comme ça le plus possible les tests et les retours d'utilisation. Merci Laurent, j'étais en train d'essayer de faire taire le petit lion qui était en dessous. Mais je partage ça et peut-être dire qu'on a une deuxième version, on a essayé de reprendre des choses dans les couches basses du logiciel sur lesquelles il ne faut pas qu'on espère déployer et sur lesquelles on va contribuer. Donc il y a deux versions ce qui complique un petit peu les choses en ce moment. Et c'est difficile de répondre à tous les cas d'usage de l'exploration de flux parce que des fois on a envie de faire certaines choses parce que nos données sont comme ça alors que des fois on a envie de le traiter de manière un petit peu différente. et si on met tout dans le logiciel ça risque d'être trop touffu aussi et du coup pas très lisible. Et là c'est les compromis actuels sur lesquels on a convergé. Est-ce qu'on passe aux questions ? Alors j'ai invité l'audience à exprimer leurs questions dans le chat. C'est le moyen le plus efficace de poser des questions. Si vraiment les questions sont vraiment trop palambiquées vous ouvrirez le micro mais on va d'abord faire un petit salve de questions sur le chat. Depuis le début de la présentation j'en ai capté quelques-unes je vais les picorer au fur et à mesure alors c'est dur de les retrouver parmi tous les compliments de super présentation etc. Alors qu'est-ce que j'ai comme première question ? Ah oui est-ce qu'on peut exporter les données filtrées ? Exporter les données filtrées alors en fait on peut dans l'idée c'est quand on est sur le logiciel il y a un petit bouton qui permet d'exporter le projet tel que avec les filtres d'activer de manière à pouvoir en ré-uploadant ça donne un fichier avec un JSON à l'intérieur de manière à ce que tous les filtres soient de nouveau actifs quand on redémarre. Ah d'accord ça répond à la question j'imagine ? J'avais une question un peu similaire est-ce que les filtres actifs sont visibles sur la carte pour par exemple quand on exporte la carte pour une publication ? Non la réponse est non parce que enfin je ne suis pas pour se justifier ça aurait été une bonne idée après le problème c'est qu'on a pris un parti d'être assez libre sur le potentiel des données on peut avoir beaucoup de filtres d'activer simultanément donc ce n'est pas facile de le rendre de manière explicite quoi d'accord est-ce que je peux me permettre ? Oui c'était par rapport à l'export de données et notamment du filtrage moi en fait l'idée que j'avais c'était de me dire j'ai un gros jeu de données et je veux pouvoir utiliser un rabaisse pour faire des filtrages multiples et de pouvoir le sauvegarder dans un EOGISON pour une utilisation éventuellement dans un autre outil c'était ça en fait un peu ma question ouais je comprends non cas d'usage non anticipé prochaine version ouais d'accord ok ça marche j'ai une autre question plus sournoise comment faire en sorte qu'un lien Lyon un lien long pardon par exemple Paris-Toulouse ne prenne pas trop d'importance visuelle sur un lien court comme par exemple Toulouse-Montoban je vais laisser Françoise là mais quel genre d'importance visuelle quel genre d'importance visuelle parce qu'en fait par définition les liens longs les plus longs sont les plus fins c'est le modèle gravitaire en fait et en fait ils sont les plus nombreux et en général c'est donc c'est pour ça qu'on filtre et souvent qu'on filtre par défaut sur les valeurs de flux les plus fortes puisqu'on a toujours peu de liens qui sont pondérés de manière importante d'où le filtre sur les plus forts donc si vous ne voulez pas afficher la longue distance ou la très longue distance vous réduisez au premier quartier le deuxième ou à la médiane etc. je ne sais pas si ça répond à la question est-ce que l'auteur de la question peut prendre la parole si ça par contre par contre vous pouvez être intéressé par ne regarder que la longue distance ce n'est pas la courte distance auquel cas il faut supprimer les liens courts les mobilités locales et essayer il faut calculer souvent on calcule d'autres indicateurs où on pondère quand même la valeur du flux par le kilométrage parcouru en fait utiliser directement la longueur du trait n'est pas très efficace même si on travaille sur la longue distance dans le chat il y a quelqu'un qui suggère qui fait remarquer qu'on peut sans doute encoder la taille du lien en fonction de la distance également tout à fait tout à fait on peut même pondérer on peut même pondérer la valeur du flux en volume par exemple en fonction de la distance pour enrichir sa carte exactement et ensuite on joue sur les paramètres de sémiologie derrière parce que si on ajoute de la distance sur un lien qui est déjà long on survalorise on survalorise l'espace et donc ça on survalorise la perception le rôle joué par l'espace et ça il faut l'amoindrir par le visuel bon pareil l'auteur de la question s'il a quelque chose à dire qu'il prenne la parole sinon j'ai une autre question qui est dans le chat c'est comment fait-on pour visualiser pour comparer différents flux pour différentes catégories comme par exemple les masters versus les licences est-ce qu'on peut superposer des couleurs différentes pour des catégories différentes alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait deux cartes l'une après l'autre en fait en deux clics on change la catégorie et on va avoir deux cartes qui vont visuellement se remplacer l'une l'autre mais on pourrait très bien au lieu d'utiliser une couleur qui va aller en dégrader en fonction de l'importance du flux faire une couleur qui change en fonction de la catégorie du flux on pourrait avoir une couleur pour les licences une couleur pour les masters sur la même carte mais après il va falloir régler un petit peu pour que tout ça ça s'affiche de manière lisible ouais parce que ça pose beaucoup de problèmes de superposition c'est c'est aussi une des difficultés avec les données de flux c'est que les problèmes de superposition sont bien prégnants quand on veut quand on veut visualiser quelque chose est-ce que je peux rajouter un tout petit point est-ce qu'il est capable enfin je suppose que la réponse est oui mais est-ce qu'on peut visualiser des différences de flux assez facilement est-ce qu'on peut faire directement des calculs d'un rabaisse puis il faut revenir au fichier de données alors non il y a enfin parmi les choses qui sont pré-calculées il y a des balances qui sont calculées donc ce à quoi tu penses mais à l'échelle du nœud c'est-à-dire la différence entre les degrés pondérés entrant et les degrés pondérés sortant donc ça c'est assez facile parce que c'est souvent aussi un indicateur qui moi m'intéresse et intéressant c'est pas calculé si mes souvenirs sont bons mais c'est prévu justement c'est dans la wishlist ça c'est la wishlist effectivement oui une question dans le chat qui me paraît relier est-ce qu'on peut représenter la différence master moins licence actuellement non on peut pas ça correspond bien si sans doute mais il faut recréer les données il n'y a pas de calculatrice c'est pour ça il n'y a pas de calculatrice de champ en fait comme on disait ça fait partie de la wishlist de pouvoir ensuite calculer des nouveaux indicateurs par certaines opérations des expressions avec les variables fournies d'accord je vois passer aussi des suggestions peut-être un jour des small multiple dans la v3 pour les comparaisons il y a un émoji sourire après donc je ne sais pas la peine de répondre trop sérieusement ouais non mais l'avantage des small multiple c'est que ça règle un peu des problèmes sur les aspects superposition par rapport à des aspects couleurs et que donc ça peut être intéressant donc effectivement je le prends à la rigolade parce qu'il faut le faire et que c'est pas gagné mais ça pourrait être intéressant alors j'ai encore une question d'un certain Istof qui pose beaucoup de questions je ne sais pas je ne sais pas de où il vient le vistoriant de Benjamin Bach permet aussi de visualiser certains flux au cours du temps vous connaissez en quoi ces outils sont complémentaires par l'interrogation et alors Benjamin Bach est notre prochain invité au meet-up c'est une liste cachée de certains Istof donc le vistoriant oui oui on connaît je ne me souviens plus de toutes les caractéristiques et je ne me souviens plus de tout mais je pense que mes collègues vont je pense il me semble que le vistoriant est un élément important c'est qu'il permet de visualiser selon différents modèles graphiques donc ça c'est un apport important c'est à dire que nous on n'est que dans la carte la géovisualisation sur l'espace central et sur le panneau de droite on a quelques statistiques descriptives sous la forme d'histogramme ou de diagramme en barre principalement donc en fait sur la visualisation des données on est on est peut-être moins large qu'eux voilà mais par contre on va plus loin sur d'autres sur les aspects typiquement géographiques ou ou d'analyse descriptive on va dire oui sur les projections le filtrage voilà sur la géographie mais par contre le vistoriant justement a été développé en lien avec des historiens donc je pense qu'il répond davantage à des problématiques d'historiens alors que ici c'est pas pour faire des catégories académiques mais comme il y a quand même une part importante de géographes cartographes de statisticiens on va dire donc on a vraiment un parti pris qui est quand même un peu disciplinaire on est très développé sur la géographie et les statistiques plus que sur changer de modèle graphique et la cartographie c'est-à-dire qu'on peut rester sous rabesque et fignoler un peu l'aspect visuel de produire une vraie carte avec des éléments de cartographie complets qu'on peut exporter sans avoir à repasser dans d'autres logiciels Il est 8h bravo est-ce qu'il y a une dernière question à l'écrit ou à l'oral je vois une main qui se lève un certain hit-off Oui oui je pense que vous êtes beaucoup plus riche en termes de similogie en termes de cartographie de projection que le vistoriens je pense aussi que vous et vous l'avez évoqué vous pouvez visualiser plein de types de réseaux en fait pas seulement des réseaux géographiques n'importe quel type de réseau voilà et ça c'est prévu je pense Un élément très important oui attends je me permets de te couper la part un élément important c'est qu'on gère le multi-échelle c'est-à-dire qu'on peut charger des données qui sont mondiales en respectant la projection cartographique ce qui est fondamental pour nous mais aussi on peut être en intra-urbain sur des données très fines et par exemple sur des données de Vélib qui sont présentées en démonstration donc vraiment on gère le multi-échelle et aussi la contextualisation de l'information ce qu'il ne semble pas que le vistoriens pour le comparer fasse ou d'autres outils du même type et je pense avec quand même des capacités des capacités de charge qui restent importantes et qui dépendent surtout des capacités de sa machine donc ça c'est l'aspect multiscalaire dans plusieurs directions est très important pour nous ici à mon avis vous avez vraiment un outil super bien et qui gère beaucoup mieux des gros jeux de données beaucoup mieux que le vistoriens qui est très limité sur ça c'est juste un petit coucou un petit coucou il y en a d'autres il y a Flomab Blue si vous voulez aller jeter un coup d'oeil qui est bien aussi j'ai vu passer Flomab.blue ouais mais qui est coincé dans une alors il est très bien on le connait bien en plus il y a Bouyanda le développeur on a fait des ateliers avec lui mais le truc c'est qu'il est coincé dans un certain style donc il propose quelque chose nous on va vraiment dans le détail et l'idée c'est de donner la main à la personne qui fait la carte d'explorer dans toutes ses dimensions la carte sa conception de la carte tout est paramétrable et on donne la main sur tous les éléments le Flomab Blue est très intéressant effectivement c'est plus propre c'est très rapide on passe moins de temps sur pour faire une carte avec le Flomab Blue ça peut être très très rapide du moment qu'on passe par les Google passe par les Google Sheets par rapport à Arabesque il faut quand même travailler en amont sa conception donc c'est pas la même optique et peut-être que c'est pas aussi le même public et juste je vois dans le chat une question qui m'interpelle sur les formats et l'aide un petit peu pour la prise en main on n'a pas mis le lien vers la documentation mais il faut qu'on le mette il y a quand même un petit peu de documentation pour vous aider à prendre en main le logiciel et le format il faut deux fichiers un fichier de nœud un fichier de lien qui ressemble à ce qu'on vous a présenté mais c'est expliqué dans la documentation si je vais très vite peut-être je peux le trouver avant que ça et bien merci à tous merci à notre intervenant de ces superbes présentations et puis je vous on vous retrouve pour notre prochain meetup qui a lieu quand ? rappelle-moi Alain le 29 le 29 donc c'est un meetup très rapproché on vous fera les annonces qui vont bien merci à tous et puis bonne soirée si on ne se revoit pas dans Gazerton allez à tout de suite au revoir ciao 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 ciao